Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Allez, on va regarder ensemble les énergies, ok, les messages que je peux vous faire passer. Allez. Ok. Bon. Là, on parle de la femme. Mais en général, c'est soit, en général, c'est la femme qui a été mère. C'est plus la femme qui a déjà eu des enfants. C'est pas, non. C'est, c'est les, là, c'est, on parle de la femme, des femmes qui ont déjà été mère. C'est pas, genre, oui, parce que tu as pu, par exemple, comment dire, tu as pu déjà, par exemple, commencer une grossesse. Mais, moi, c'est pas parce que tu as commencé une grossesse qu'elle est allée à terme. Tu vois ce que je veux dire ? ben là, c'est pas ça. Là, on parle des femmes. Oui, de la femme qui a eu déjà des enfants. Déjà. Donc là, ça fait déjà du balayage. Donc, on parle de la femme qui a eu des enfants. Elle les a portés jusqu'à terme. Ça, c'est sûr. et au niveau, par exemple, de femmes qui ont déjà porté des enfants à terme qui ont donc donné naissance à enfants. Ces femmes-là, à un moment donné, écoutez bien, au niveau, il y a des choses, parce qu'on repart en arrière et après, on revient. Je comprends. Il y a eu, écoutez bien, ces femmes-là ont dû avoir de l'argent. Oui. Vous voyez, elles ont eu de l'argent. OK ? Mais, mais, vu par exemple comment est la carte, il y a dû avoir quelque chose qui a fait que par rapport à un ou plusieurs enfants, oui, et c'est à cause de ça, il y a dû avoir des changements dans vos vies financières. Alors là, il va falloir réfléchir pourquoi, par exemple, tout marchait super à un moment donné et pourquoi, à mon avis, il y a eu des changements. Pourquoi ? bon, c'est qu'il a dû se passer quelque chose, un truc qui, à un moment donné ou à un autre, a changé, sûrement, dans les rapports avec tes enfants. Alors attention, là, le truc à se dire, s'il y a l'argent, des choses liées à ce qu'on ressent, par exemple, entre la mère et ses enfants, donc, soit, tu leur as donné trop d'argent et que, du coup, tu les as trop aidés, peut-être, ils sont petits, tu as trop été là. Après, ils peuvent être grands, mais, en tout cas, il y a quelque chose que, on n'aurait pas dû faire, quelque chose qui a changé, de toute façon, à un moment donné ou à un autre. Bref, là, on dit que, au niveau, par exemple, de ta vie financière, c'est ce truc où, petit à petit, bon, moi, j'ai ce truc où tu vas sentir qu'il y a une amélioration au niveau financier pour toi, OK ? Bon. Je pense que tu, peut-être que tu, il y a certaines choses que tu n'aurais pas dû faire. Voilà. Ce genre, parce que tu sais, parfois, quand tu es trop, trop là, par exemple, pour tes gosses, et qu'ils sont là, si tu veux, ils s'en foutent et que, tu peux, ça peut être, pas forcément qu'ils vivent avec toi. Mais, le truc, c'est que, des fois, ils sont un peu perchés. Après, tu peux les avoir chez toi ou ce genre de choses. Mais, il y a certaines choses que moi, je pense que tu n'aurais pas dû faire ou qu'il ne faudra pas faire. Parce que, attention, des fois, tu sais, il ne faut pas croire que trop aider, c'est bon non plus. Moi, je te le dis, parce qu'après, eux, allez, ça démarre star star et puis après, ils ne sont plus là. tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je vois ça. Ce truc, concernant toi et tes enfants, j'ai quelque chose où, un peu, ça sort où, ils sont perchés. Donc, bon, j'ai, j'ai la correspondance où, on va savoir, c'est déjà arrivé où ils étaient complètement perchés. Et que, à trop, trop, trop les aider, ben, va savoir parfois. Tu vois, enfin, moi, j'ai vraiment ce genre de choses. Bon, ben, bon, je te le dis et que, bon, mais, bon, toi, par exemple, en tant que femme, moi, on me parle, tu vas ressentir, il y a ce changement qui arrive dans ta vie de femme, ta vie de femme, même avec un homme, il y a une bonne évolution. D'accord ? Tu vas être heureuse. OK ? Voilà. D'accord ? Donc, il y en a, elles ont des enfants. mais on te dit qu'il va falloir maintenant te préoccuper plus davantage de toi, OK ? que tes enfants. Parce que, moi, je te dis, tu peux vouloir aider tes enfants, mais ils sont grands, là, ce n'est pas des petits, tu vois ? Alors, on te dit que c'est bien, par exemple, de penser à... Mais ils sont grands, mais il est temps aussi maintenant de penser à toi, OK ? Bon. J'ai quelque chose qui arrive. J'ai toi, j'ai un monsieur, OK ? Et que, moi, je te dis, on te dit que concernant toi et ce monsieur, il va falloir que vous devez... en tout cas, lui, moi, je pense que lui, il sera... Tu seras une de ses priorités premières. Mais toi, il va falloir aussi que tu penses à toi. Et beaucoup moins, ils sont grands, tes enfants. Alors, on te dit qu'il faut que tu penses à toi, OK ? Donc, voilà, OK ? D'accord. Ouais. Moi, j'ai des choses qui vont changer dans ta vie de femme. il va se passer beaucoup de choses. Tu vas... Peut-être, tu le sens. Peut-être, tu ne vas pas le sentir, mais c'est... OK ? Moi, je te vois avec un homme qui va s'éloigner vraiment d'une femme. qui va vraiment faire un choix entre toi et une femme. Parce qu'elle, à mon avis, elle est très, très différente de toi. C'est le genre de femme toujours à dire que le bonheur, oui, que le bonheur, c'est un homme, une femme, que l'argent, ce n'est pas la priorité, mais elle parle toujours de ça. c'est ce truc où elle va dire que le truc, enfin, le plus important, mais elle, toujours, toujours, elle va dire un truc qui se rattache à l'argent tout le temps. Ce truc, c'est plus fort qu'elle et toujours, elle parle d'argent. Toujours, toujours, elle en revient à l'argent. Toujours. c'est dans son vocabulaire et qu'il y aura toujours une petite note sur l'argent. D'accord ? Moi, par exemple, je vois ce monsieur, moi, je vois ce monsieur qui s'éloigne d'une femme et qui va se rapprocher d'une autre. Ok ? D'ailleurs, à mon avis, si par exemple, il s'était éloigné de toi, c'est à cause d'elle, je te le dis, ou inversement. Mais c'est ce truc où, je te dis, c'est quelqu'un qui dit que le bonheur, c'est l'homme, la femme, mais ma parole, il n'y a que l'argent. C'est ce truc, c'est plus fort qu'elle. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Là, ma parole, c'est ce truc, c'est une obsession. L'argent, l'argent, l'argent. Ah, que l'argent. Ah, si, c'est ça, c'est que ça. Alors là, et bon, certes, il faut de l'argent, mais il y en a, elle, c'est une obsession, l'argent. OK ? Ah oui. Alors après, moi, ce monsieur, il y a des changements, il y a certaines choses qu'il n'a pas dû te dire sur cette femme, une autre. ou à mon avis, à un moment donné ou à un autre, tu as dû sentir qu'il s'était beaucoup éloigné de toi. ben c'est normal, il est allé vers elle. OK ? Ouais, mais tu as dû sentir ou tu vas sentir, parce que, à moins d'être myope, bon. Mais, c'est pas, c'est pas du tout, à mon avis, c'est pas du tout ce qu'il va croire. Ça va pas. C'est vraiment ce genre de femme qui est pas faite pour lui. Non. Non. Et puis en plus, à mon avis, tout est inversé. c'est-à-dire, normalement, tu sais que l'homme est capitaine de son navire. bon. Bon. Alors, c'est vrai que quand t'es célibataire, tu te gères seul. Un homme. Mais même, 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 même quand t'es en couple, je suis désolé, tu n'as pas à dire à un homme ce qu'il a à faire, surtout s'il travaille, s'il a son argent qui rentre, tu n'as pas à dire à un homme, par exemple. Il y a des choses financièrement que tu ne dois pas dire à un homme. OK ? Surtout, vu que celle que je te parle, à mon avis, elle ne travaille pas. Non. Mais non, elle ne travaille pas. Mais non. Toi, tu travailles, oui. Oui, mais elle ne travaille pas. et qu'à mon avis, en plus, c'est lui qui devait, on va dire, aller lui donner son argent de poche. Oui. Oui. Oui, son argent de poche pour qu'elle le vive. Mais à mon avis, elle, non, non, elle ne travaille pas. Lui, il travaille. Donc, je ne vois pas qui elle est, elle, pour lui dire ce que lui doit faire de son argent. Toi, tu travailles. Lui, il travaille. Elle, elle ne travaille pas. Et le genre, en gros, qui lui dit, en gros, lui, ce qu'il doit faire de son argent. Alors qu'elle, elle n'embranle pas. Lui, elle ne travaille pas. C'est vraiment l'hôpital qui s'offre de la charité qui lui dit, bon, à partir de maintenant, c'est moi qui gère. Pardon. Mais elle ne travaille pas. Ah non, ça, c'est le genre. Toi, tu travailles en tant que femme et tu te gères. Tu es célibataire. OK ? Lui aussi, il se gère, il bosse. Mais celle que je te dis, non, non, elle ne travaille pas. Mais non, elle ne travaille pas. Mais non, elle, elle est chez elle. En plus, c'est bien le genre que, par exemple, si lui, selon ce qu'il a à lui dire ou ce qu'il avait à lui dire, elle n'était pas toujours là. ça n'est pas parce que si elle avait reçu sa mensualité financière, bon, hein. Mais moi, je te dis, ce genre, là, celle-là, toi, toi, tu travailles. Lui, il travaille. Celle-là, elle ne travaille pas. Non. Mais non. et en plus, il se permet de lui dire, lui, ce qu'il doit faire de son pognon. Un bonjour, tu as vu que tu vas dire à un mec ou une nana qui bosse, l'autre, elle n'embrane pas l'une, que ce soit un mec, et te dire ce que lui, toi, tu dois faire de ton argent. Ou tu l'as vu jouer, ça, toi. Tu vois ce que je veux dire ? Sérieux ? Ce genre de gonzesse qui est dans sa bulle, qui est dans son monde perché, qui croit que le mec, il va se laisser mener à la baguette par ce genre de gonzesse. Mais où tu as vu ça, toi ? Fille, va travailler. Va travailler. Tu veux de l'argent ? Travaille. Travaille. Gagne ta croûte. Tu fais ce que tu veux de ton fric. Mais dire, par exemple, un homme qui doit faire de son argent alors qu'elle ne travaille même pas, c'est être culotté. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, que ce soit un homme ou une femme. C'est bon. Oh. Oh. C'est bon. Je ne sais pas, il y en a, ça ne va pas dans la tête. Ah ouais, non, mais c'est bon. Et puis, c'est vraiment ce truc où tu ne peux plus rien faire. Ah ben non. ne serait-ce par exemple, toi, en tant qu'homme ou femme, par exemple, qui bosse, avec ça à côté, si par exemple, tu veux faire un geste à quelqu'un que tu affectionnes, tu ne peux pas. Ah non, tu ne peux plus rien faire. Alors, dis-moi où tu as vu qu'un mec ou une ananas qui n'embrale pas une doit te dire à qui tu dois donner de l'argent ou à qui tu dois faire un geste, un cadeau. Mais où tu l'as vu, ça ? Vas-y. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Où tu as vu, toi, que tu dis à un mec ou une ananas ou partir d'aujourd'hui, allez, il y a tout qui change alors que l'autre n'embrale pas une. Ah, ok, je ne pense pas, moi. Sérieux ? Oui, 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 ce genre de truc où un des deux, en gros, oh, putain, si tu te mets en couple avec ce genre de mec ou de nanas, mais tu ne fais plus ce que tu veux. Alors, écoutez, ce n'est pas parce que tu es avec un mec ou une nana en couple que, oh, tu ne peux plus rien faire. Non, 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 non. Tu es en prison avec ce genre de mec ou de nanas. Ah, oui, oui, tu ne peux plus parler à un homme ou à une femme. Si, par exemple, je ne sais pas, tu as envie de faire un geste à quelqu'un que tu apprécies, tu ne peux pas. Ah, non, non. Où tu as vu ça ? Mais le pire, c'est que ce genre de mec de nanas bosse et que l'autre n'embrale pas une. Ah, oui, et que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton argent, etc. Où tu as vu ça, toi ? Bonjour, la destinée, si tu es en couple avec ce genre de mec ou de nanas qui t'interdit tout. Oh, punaise ! Ah, tu es en prison avec ça. ça, ce n'est pas le soleil de ta vie, c'est plutôt le cauchemar de tes journées, de tes nuits. Donc, il faut vraiment réfléchir, par exemple, avant de sauter le pas avec un homme ou une femme. Il faut bien être conscient de ce qui va t'arriver par la suite, c'est pas possible, ça. Je n'ai pas en prison, non ? Et que, franchement, et que je vois des hommes et des femmes, par exemple, qui... Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, les gens, je ne les comprends pas, moi. Comme si, alors, par exemple, tu rencontres, tu rencontres, par exemple, une femme ou un mec bien, tu vas choisir le mauvais mec ou la mauvaise nana. C'est un truc de dingue, tu vois. Tu as le choix, tu vois, par exemple, entre deux personnes, admettons, et toi, tu vas choisir la mauvaise personne. Ah non, il y en a... Il y en a, je ne sais pas, on dirait qu'ils aiment avoir des problèmes, il y en a, ils aiment avoir des difficultés, je ne sais pas. Tu vois, la vie, par exemple, pour être tellement simple, mais non, ils aiment se compliquer la vie avec des gens à problème, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, c'est simple, je te jure, ce genre de mec ou de nana qui peut être très heureux avec quelqu'un, mais non, qui va se compliquer la vie avec un mec ou une nana qu'il ne faut pas, tu vois. des gens en plus à problème qui vont te faire que des problèmes dans ta vie. Que des problèmes. Ah oui. Et bien entendu, tu vas t'éloigner de la bonne personne pour quelqu'un qui va t'apporter que des problèmes dans ta vie. Que des problèmes. Non, parce qu'en général, ce genre de personne que je te dis qui n'est pas bonne, un général te cache énormément de choses à mon avis sur un autre homme. Oui. Ah oui. Un autre homme qui, pour moi, lui, il a de gros problèmes dans sa vie. Lui, à mon avis, il est... il ne sort pas. Ah non, non, lui, il ne sort pas. Alors, soit, il est cadenassé dans une maison ou alors, il est en prison. Ah, ma parole sur le bon Dieu. Ah oui. Et que, autant, la personne qui n'est pas faite pour toi, en réalité, est avec lui ou elle. et en gros, se sert de toi et de ton argent. Ah ben oui, parce que tant, sans le savoir, tout ce que tu lui donnes, par exemple, à la nana ou au mec, l'autre le donne à son mec qui, qui, à mon avis, ne doit pas sortir beaucoup. Donc, ou, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la lumière du jour et qui ne sort jamais ou alors, c'est quelqu'un qui est en tol ou je ne sais pas quoi. Mais ça, à mon avis, ce mec-là, c'est un mec, il ne doit pas beaucoup sortir de haut. Donc, soit, il ne supporte pas le soleil, il a une allergie, soit, il est en tol ou alors, il y a des gens qui veulent lui mettre la main dessus. Et, et, ce n'est pas ça. C'est que, pour moi, cette femme le prend pour un con et donne-toi l'autre. Vas-y, donnez, donnez, moi, donnez, donnez, Dieu vous le rendra et donne-toi à l'autre. Ah, vas-y. Et, en gros, en vérité, pour moi, en vérité, elle ne veut pas lui, elle ne veut pas celui-là. Mais non, elle veut l'autre. Mais l'autre, à mon avis, vu les problèmes qu'il a, il ne peut même pas sortir un pas dehors. alors, je te dis, soit, soit, il est en prison et elle se sert de l'autre mec et tout ce qu'il lui donne, elle lui donne à l'autre. Vas-y. Ou alors, il est allergique au soleil. Moi, je ne vois pas autrement. Mais elle se sert de lui, là, tu as du pognon, oui, pour le donner à l'autre comme qu'il ne peut pas bouger. et toi, par exemple, si tu es la femme qu'il aime réellement, à mon avis, crois-moi que le mec bien s'est éloigné de toi pour cette pétasse qui, cette pétasse, a des attentes de ce mec qui ne peut même pas mettre un pied dehors. Il a les cheveux foncés. Celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas sortir. L'autre, il a les cheveux plus clairs. Donc, en gros, cette pétasse se sert de ce mec et donne tout à celui qui a les cheveux foncés. Toi, de ton côté, tu dois, il y a quelque chose aussi avec celui qui a les cheveux clairs. Mais, à mon avis, tu es relié à celui qui a les cheveux foncés. Alors, ça, c'est du 100%. Donc, à mon avis, le brun, à mon avis, se sert de la de la conne. Oui, se sert de la conne qui, en fait, c'est la fille, là, se sert, oui, du mec, vas-y, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Elle le donne à l'autre. Donc, elle se sert celui qui a les cheveux plus clairs pour donner, vas-y, au brun. Mais, à mon avis, le brun, il se sert de celle qui lui donne tout. À mon avis. Donc, en conclusion, si on regarde comme ça, elle, elle se sert du mec à les cheveux clairs pour donner au brun. Mais, le brun, il se sert de l'autre qui lui donne tout. Parce que, à mon avis, je ne pense pas qu'il est amoureux d'elle. Donc, deux cons. Mais, le plus con des deux, c'est elle. Ah oui, parce qu'elle, elle est conne. Elle est très, très conne. Non, parce qu'elle, elle croit que le jour où il pourra avoir la lumière, qu'il ait des allergies ou qu'il soit, je ne sais pas où enfermé, qu'il va se mettre avec elle. Mais non. Il ne se mettra pas avec elle. Il n'en a rien à foutre d'elle. Non. Je veux que je te dise, moi, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut l'autre. Alors, je t'explique. Pour les plans pour s'en sortir. Allez. Pas qu'elle est conne, ce meuf. Alors, je t'explique. Comme lui, le brun, il ne peut pas sortir comme il veut et que ce n'est pas encore le moment qu'il pourra voir la lumière comme il veut. Il ne veut pas que l'autre soit avec le mec à les cheveux clairs. Allez. Alors, elle, elle se sert de l'autre en attendant que l'autre puisse sortir voir la lumière. Il faut des plans pour s'en sortir. Tu comprends ? Alors, je t'explique. Oui, parce qu'on ne sait jamais si elle, elle n'est pas au milieu. Tant, oh putain, tu te mets avec le mec aux cheveux clairs. Donc, elle, en fait, c'est quoi ? C'est son joujou. À lui, il se sert d'elle. Pourquoi ? Parce que dès qu'il pourra, il n'aura plus peut-être d'allergie au soleil, qu'il pourra sortir comme il veut. Allez. Elle, elle croit qu'il va venir la voir. Mais non ! Il faut des plans pour s'en sortir. Il viendra vers toi te voir. Ah oui. Parce que lui, il ne veut pas que tu te mettes avec le mec blanc. Alors, je ne sais pas comment ils ont su, mais crois-moi qu'ils ont su. Donc, lui, il se sert d'elle pour empêcher l'autre de se mettre avec toi dans l'attente que lui puisse voir le soleil. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, elle, qu'est-ce qu'elle, mais lui, en vérité, il est intelligent. Lui, il est super intelligent. En vérité, pour élaborer un plan comme ça, j'avoue que c'est un mec très intelligent. Et d'ailleurs, c'est le plus intelligent de tous. Lui, c'est une putain de cerveau. Mais elle, c'est le cerveau de moineau. Eh oui, elle est teubée, la pauvre fille. Mais toi, t'es plus intelligente qu'elle. et là, tu as tout capté. Tu vas te dire, oh putain ! Oh putain ! Tu vas te dire, oh putain, il y a une brune. Je vois une brune et tu vas te dire, elle, c'est sa pigeon, elle se sert du mec brune dans l'attente que l'autre, mais elle, qu'est-ce qu'elle croit ? Non mais elle, dans sa boite crâniète, ça va pas. Genre, ah oui, je veux, non parce que, tu comprends, je veux lui faire des problèmes. Ouais, je veux lui faire des problèmes. Moi, je veux, je veux qu'elle, je veux lui faire, c'est le genre à lui dire, non mais tu comprends, moi j'ai des choses à régler encore avec elle. En gros, allez, je veux lui faire la misère. Vas-y, espèce d'idiot. ça va. Écoute-moi bien, fille. Qu'est-ce que tu crois ? Un mec, écoute, vraiment, qui n'en a plus rien à foutre d'une femme. Est-ce que tu crois que toute la journée, il est là, le mec qui a élaboré un plan comme ça ? Une telle élaboration stratégique. Oh putain, il a dû réfléchir avant de te trouver à gossesse ou alors vous connaissiez peut-être quand vous étiez plus jeune. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas quoi. Peut-être que vous étiez du même quartier ou je ne sais pas quoi. Vous avez du con à travail. Pauvre idiote. Bref. Il a dû beaucoup réfléchir avant de élaborer sa stratégie. et puis il a dit elle, elle est trop conne, elle va tomber dedans. Mais ça se regarde il y a accrue la pauvre fille. Tu me fais de la peine mon Dieu. C'est pété ça. Mais lui, il est très et lui, il est très intelligent. Mais, mais, il y a plus intelligent que lui et toi, fille, l'autre. Son cerveau est beaucoup plus, tu vois, pouh. Ah oui, il a beaucoup évolué. Alors, je t'explique. donc lui, allez, qui, qui lui dit, putain, retiens le mec. Oui, oui, retiens le mec. Je ne veux pas qu'il soit ensemble. Je veux qu'il, allez, qu'il se sépare. Vas-y, fais lui croire que tu vas te mettre avec lui. Alors, le problème, c'est qu'elle ne peut pas se mettre avec lui. Ben non, elle veut le brun. Mais le brun, il ne te veut pas. Mais il ne te veut pas. Puisqu'il veut l'autre. À mon avis, c'est son ex. Ouais, connu avec toi. Mais ils se sont séparés. Allez. Toi, t'es un pion. Il se sert de toi. C'est cool. Pour retenir l'autre. Pour ne pas qu'ils se mettent ensemble. Mais, je te le dis, si un jour, il peut voir la lumière du soleil, je ne pense pas qu'il va venir te voir à toi. Ton cadeau bon luxe, là, tu vas l'attendre longtemps. Il va aller devant sa portail. Il ne va pas venir faire de la route et venir te voir à toi, cousine. Oublie-le. Je te le dis. Il te prend pour... Oh putain, si tu savais... Non, parce que... Oui, tu comprends. Je veux lui faire l'enfer, la misère. Il se sert de toi. Et je te jure que si un jour, il n'est plus dans les allergies solaires, et qu'il sort, ma parole, il va la voir. Elle, il ne vient pas te voir de toi. Et tu vas tomber sur le cul. Et tu diras, putain, il est où ? Ah, il est où ? Ah ben, il est allé voir l'autre. Pas toi, j'en suis sûr. Comme tu es idiote. Et toi, tu le crois. Tu crois sincèrement que c'est juste parce qu'elle veut le séparer. Elle m'a fait du... Et tu crois ça, toi ? On en reparlera, on en reparlera, on reparlera, on reparlera, on reparlera, Et tu vas te retrouver comme une conne à attendre le mec. Il ne va pas venir. Non, il va voir l'autre. Sur à 100%. Mais bien sûr. comme vous êtes naïve, vous savez les filles. Ah là là, comme elles sont naïves, ces filles. Et en gros, tant que l'autre, il ne pourra pas voir la lumière du soleil. Sa mission, c'est de se mettre entre par exemple le mec clair et toi. Tu comprends ? Il faut trouver des plans pour s'en sortir. Donc, elle, c'est le pion au brun. Oui, et alors attends, l'autre con, le blond, il doit lui en donner du pognon, du pognon. Mais il donne au brun. Lui, il ne peut pas sortir. Il est allergique au soleil, le pauvre. Donc, elle, c'est, elle est là à lui soutirer un max de thunes et elle donne à l'autre. Il ne peut pas bouger. Il est allergique au soleil et il ne peut pas aller travailler. Tu comprends ? Donc, en fait, lui, c'est le proxo. Il dit, vas-y, va lui demander de la thune. Tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Donc, elle se sert de lui pour, vas-y, j'ai besoin de sous, mais elle donne à lui. Elle doit en garder un peu, mais elle donne à l'autre. Convaincue. Donc, et le truc, sur, à 1000%. et le truc, c'est que, lui, il veut vraiment, par exemple, le séparer de celle qu'il veut en vérité. Tu comprends ? Hein, oui ? Donc, elle, elle est là pour ça. Arriver, genre, à les séparer. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que l'autre, dès qu'il ne sera plus dans les allergies solaires, il va revenir la voir, à commettre un fond d'eux. Et, l'autre, qui croit que, c'est genre, parce que, genre, parce que, il veut se venger d'elle. Mais non, c'est pas ça. Quand Tchela, a élaboré, un tel plan, sérieux. Comment, comment, des femmes, peuvent croire, à, à de la merde, comme ça, que des mecs leur disent. Non, mais je ne suis pas jaloux. Franchement, je ne suis pas jaloux. Mais non, c'est juste que, j'ai des comptes à régler avec elle. Je veux lui, je veux, en gros, je veux la faire souffrir. Enfin, je veux lui faire du mal. Mais sérieux. Un homme, un vrai, écoute, quand vraiment, qu'est-ce que ça m'a, à foutre de te vanger d'une femme, en fait ? Qu'est-ce que t'en as à foutre, sérieux, de te vanger d'une femme ? Attends, parce que, en plus, c'est lui qui l'a quitté, là, et non l'inverse. Attention, c'est lui, écoute, c'est lui qui l'a quitté et non l'inverse. Elle ne lui a pas volé d'argent, rien du tout. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et lui, ça, 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 tous les deux, ils le savent très très bien. Il n'y a que la conne qui ne le sait pas. Ça, ah ben oui, lui, il sait très très bien que c'est lui qui l'a quitté. Elle, elle ne lui a fait aucun mal. Ah ben non, c'est lui qui s'est cassé. Ça, mais cette conne, elle, elle ne sait pas. Puis lui, il peut lui faire ce qu'il veut. mais je te le garantis que si, par exemple, tu la prends, celle qui l'a quitté, la grosse conne, et lui, à mon avis, il va se sentir mal. Parce que, s'ils sont tous les trois dans la même pièce, les yeux dans les yeux, ah ben, c'est pas pareil. Et lui, comme elle, ça veut très très bien la vérité. Ah ben elle, elle ne doit pas tout savoir de la vérité. Tu vois ? D'accord. Et elle, c'est comme pion sur son échec qui est, il s'en fout d'elle. Il se sert d'elle. C'est tout. Parce que lui, il a d'autres projets à garantir. Et non, il ne veut pas être avec elle. Mais jamais de la vie. Moi, je te dis que je suis persuadé qu'il lui a fait la misère. Ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est lui qui s'est barré. Mais, malgré tout, j'ai un fort doute que lui, non, non, moi, je, lui, non, lui, c'est de la jalousie sur l'autre. Bien sûr. Il a su qu'il y en avait un autre, je ne sais pas quoi. Et c'est purement de la jalousie. C'est tout. ma... Et elle, elle rêve. Il est jaloux. Stop. Mais, bon, c'est lui qui est parti et c'est lui qui l'a laissé. OK. Et non, l'inverse, parce qu'elle, elle n'a pas bougé. OK. Bon. D'accord. Mais, à mon avis, il lui manque. OK. Et elle, elle est gourde. Je n'ai jamais vu de ma vie une femme aussi stupide qui peut croire autant de conneries d'un mec. Il a les choses foncées. Non, lui, il est jaloux, à trouver de l'autre. Donc, elle lui a dit, vas-y, je ne sais pas, vas-y, il faut que tu les sépares. Et elle, elle est toujours là en train de lui gratter du pognon à l'autre. Je te le dis, elle n'aime pas l'autre. Elle n'aime pas. Elle le donne. L'autre, il est allergique au soleil. Il lui faut de l'argent. Oh, tu comprends ? Voilà. C'est tout. Mais elle, qu'est-ce qu'elle est conne ? Qu'est-ce qu'elle est conne, cette femme ? Moi, je n'ai jamais vu un cerveau de moineau comme ça. Autant lui-même. À mon avis, autant lui, lui, autant, à lui, lui, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas, elle est conne, cette meuf. Je n'ai jamais vu une meuf aussi débile. Débile, mais à un point. Je dis, moi, bon, bref, et que, bon, lui, tant qu'il ne peut pas voir le soleil, il se sert d'elle, d'elle, par rapport à ce mec, aux cheveux clairs, tu comprends ? Ah oui. Mais, il ne l'aime pas. Elle, elle n'aime pas celui qui a les cheveux clairs. Par contre, l'autre, elle aime vraiment le mec aux cheveux clairs. Oui. et alors, le brun, qui est allergique à la lumière, il n'aime pas, cette femme. Non, 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 mais non. Et que tant que lui, il ne peut pas sortir à la lumière, c'est elle qui fait essayer de faire barrage entre ce mec clair et toi. Tout simplement. oui, mais je te le dis. Et elle, là, elle va être déçue. Elle va la, si un jour, il peut sortir à la lumière libre, elle va l'attendre longtemps, le joli cœur. moi, mais non, lui, lui, il vient direct de chez toi, mon homme. Après, il peut faire un arrêt en route, s'il a des bricoles à acheter pour son voyage. Je ne sais pas où il est, il est loin. Mais elle, elle va l'attendre longtemps, son joli cœur. Parce que son joli cœur, il ne viendra pas l'avoir chez elle. Moi, je n'ai jamais vu des femmes aussi. Écoute, elle est bête, mais ce n'est pas ça. Ce qui est grave, oui, c'est qu'elle raquette quelque part, ce mec-là, mais pour donner de l'argent à lui, en attente que lui, il ne soit plus allergique au soleil, pour venir voir l'autre. Donc, en gros, c'est deux ordures ensemble qui se servent de ce mec pour t'empêcher d'être avec lui, avec l'autre, voilà. Et si je te le dis, c'est tout. Sur le bon Dieu, c'est vrai. Et quand tu la vois, c'est genre mais elle a déjà dû venir te parler. Pas souvent. D'un mec allergique au soleil, tu sais. Eh bien, oui, il a des problèmes de peau, des irritations, il ne peut pas sortir. en tout cas, il ne sort pas souvent, il ne peut pas. Ben non. À mon avis, il ne doit pas aller très loin, lui. Allergique au soleil, ça arrive, écoute. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve intolérable, c'est qu'elle se sert de ce brave mec de lui soutirer du pognon pour le donner à l'autre. et l'autre con qui lui dit qu'il doit, qu'il a souffert avec toi, avec l'autre et qu'il a des comptes à réglage avec elle. C'est faux. C'est faux. C'est juste qu'elle est là pour essayer de bloquer l'autre parce que sinon, oh putain, on ne sait jamais si vous mettez un coup de couple. mais c'est dégueulasse en fait. Lui, il est dégueulasse mais il est dégueulasse parce qu'il n'aime pas et il se sert d'elle en attente que lui puisse venir te voir. Et elle, elle est assez cruche pour croire des conneries comme ça. Donc lui, ce qui lui fait croire à elle, ce n'est pas bien parce qu'il se sert d'elle pour te bloquer à toi tant qu'il ne peut pas venir te voir. Donc ce n'est pas bien. Et puis, elle, ce qu'elle fait à ce pauvre mec, c'est dégueulasse en fait. Elle lui soutire de l'argent en lui faisant croire au monde et merveille mais ils ne seront jamais ensemble alors que vous pourriez être tous les deux en couple. Donc elle, elle est pourrie mais c'est bien fait pour elle. Lui, il est pourrie aussi. Enfin bref, c'est dégueulasse en fait. Ah ben oui, c'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Comment elle peut se servir de ce monsieur ? Quelque part, elle le raquette pour aller donner du poignot à ce mec aux cheveux blancs. un breu. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Et lui, il n'a pas honte de se servir d'elle en attente qu'il puisse voir la lumière du soleil. C'est dégueulasse. Moi, je ne comprends pas comment ce type là, il peut faire ça. Comment il peut lui faire croire tout ça. Ce n'est pas bien ce qu'il lui fait. C'est honteux parce que moi, je suis persuadé que lui, jamais il se mettra avec elle. Jamais. Non, il ne la veut pas. Elle, elle n'est pas mieux. Comment, par exemple, elle peut te faire agir parce que tu la connais. Comment elle, elle peut agir comme ça avec toi. Elle t'a déjà parlé. Elle n'a pas honte. Et puis, ce qu'elle fait subir à ce monsieur là, aux cheveux clairs de le raqueter pour aller donner l'argent à ce con là de Brun, vous n'avez pas honte quoi. Vous croyez sincèrement que ça va se passer comme ça parce que le pire fille, tu vas être très déçue parce que lui ne va pas se mettre avec toi. Déjà. Et lui, monsieur Brun, tu es sûr qu'elle veut encore de toi l'autre. C'est bien de faire des plans pour s'en sortir mais bon, tu n'as pas demandé peut-être à l'autre la concerner. Et en plus, tu prends pour une colle à l'autre. Moi, je ne sais pas. je ne sais pas. Moi, il faut m'expliquer. je te garantis que l'autre non, l'autre, le Brun, mais le Brun, il veut l'autre. Il ne veut pas toi. Il ne te veut pas. À ma parole, je te jure, genre, il a des choses à régler avec l'autre. J'ai un doute. Mais de toute façon, à mon avis, elle profite de l'autre. Elle n'arrête pas de lui demander des sous. Oh ! Pour l'autre qui est allergique au soleil, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ça ? Mais, en vérité, je pense que le Brun, il veut l'autre. Il ne veut pas toi. j'en suis quasiment convaincu. C'est juste qu'il se sert de toi en attente qu'il puisse voir le soleil. Et en plus, tu es là à raqueter ce mec-là pour donner de l'argent à l'autre. Ah ben, tu n'as pas honte, fille, franchement. L'autre, c'est ton proxo. Il t'envoie. Vas-y, il va lui demander du pognon, en fait. Mais, vas-y. honteux. C'est honteux, ce genre de femme. Parce que l'autre, tu comprends. Alors, des fois, il croit qu'il va pouvoir avoir la lumière du soleil et finalement, c'est reculé. Il n'avance pas. Il est toujours allergique au soleil. Il ne peut pas sortir. Tu comprends. C'est la merde. Honteux. Alors, lui, il est dégueulasse parce qu'avec tout ce qu'il t'a fait à toi au passé, franchement, il n'a pas honte. Bon, et puis, vis-à-vis d'elle, c'est honteux aussi parce que, franchement, il se sert de toi. Je te le dis, carte sur table. Et puis, en même temps, toi, fille, tu devrais avoir très honte de racketter quelque part ce mec pour donner de la thune à l'autre. Oh là là, honteux. Mais honteux. En fait, tu es honteuse. Toi, et le mec, là aussi, tu es honteux. Honte à vous deux. De toute façon, toi aussi, tu es une poufiasse. Bien sûr, tu es une poufiasse. Toi, tu es pourri. En fait, il n'y a que le pauvre monsieur et toi. Voilà, c'est tout. Mais elle, c'est une poufiasse. Lui, il se sert. Elle, elle se sert de lui, du mec. Vas-y, donne-moi du pognon. Après elle, elle donne à l'autre et l'autre, il se sert d'elle pour le fric. Vas-y, comme ça, il me donne du fric. Mais en même temps, il se sert d'elle puisqu'en vérité, il veut être avec toi. Donc, tu vois un peu. moi, moi, ce genre de personne me dégoûte. En plus, à mon avis, elle, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle, elle n'a pas remis de coucher avec lui. Tu m'étonnes, elle kiffe l'autre. Mais l'autre, l'autre, une question, le brugne. Lui, il a envie de l'autre qui est à la maison. Ah oui, c'est clair. Et il n'a pas envie de l'autre. Ah non, mais laisse tomber. Et le pauvre monsieur, de base, tout devait marcher bien entre vous. Mais l'autre, elle s'est foutue au milieu. Tout ça, pour un brugne qui crée le soleil. Oui, je te jure que c'est vrai. Mais elle, elle n'aime pas le clair. Mais non, elle se sert de lui en attente que le brugne vienne t'emmerder à toi. Eh ben, c'est affoulant. Et le truc, c'est que, ah ah ah, bon là, à mon avis, les énergies ont changé. Et que, au niveau de lui, attendez, c'est pas, c'est pas sa bourse à thunes, lui, et que, à mon avis, il va plus donner d'argent. Mais non, à mon avis, il a déjà compris exactement tout ce qui se passe. Il sait. Alors lui, il sait que, elle, oui, lui, il sait tout, ça y est. Le mec, le pauvre, lui, il sait tout. Il sait qui il est lui, l'autre là-bas, là, qui crée le soleil. Il sait ce qu'elle fait. Elle et tout, il sait. Ah, il sait. Il sait tout. Lui, il sait tout. Parce que lui, il est très intelligent et il a compris. Ouais, il a compris. Toi, par exemple, tu le sais pas encore, mais tu le sauras. C'est ton ex qui se sert de ce conne pour empêcher que vous soyez ensemble. Oui ! Et elle demandait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je te jure que c'est vrai, sur le bon jeu. Et même, à un moment donné, vous avez dû être éloigné à cause de ce poufiasse-là. Oui. Qui s'est interverti vicieusement dans votre lien. Oui. Et, il va savoir même qu'est-ce que elle a été dire sur toi. Parce que lui, par exemple, il a pu lui faire passer de son truc comme il peut pas sortir et qu'il crée le soleil et dire, par exemple, du mal de toi. Je sais pas, que t'es pas une bonne femme. En fait, te salir, quoi. Mais à mon avis, lui, de toute façon, il le déteste, de toute façon, lui. Il peut pas se l'encadrer. Déjà, à mon avis, il le hait, ce mec. En ma parole, il le déteste. D. Ah, il le hait ce mec, de toute façon. Ah, putain. Faudrait pas qu'il se rencontre un jour. Voilà, parce que je te le dis, il est calme, il est gentil et tout. À mon avis, même, je sais pas, peut-être, moi, je sais pas, il y a un truc. Lui, lui, il sait que ce mec, il existe. Il sait qu'il est allergique au soleil. Elle, qui arrêtait pas, je veux de l'argent. Je te le dis. Et toi, tu devais même pas être au courant de tout ça. Donc, en gros, va savoir. Lui, genre, le proxo, qui dit, vas-y, va lui demander de la thune. Moi, j'ai besoin de thune. Quelque chose comme ça. Elle sait. Et elle, vas-y, elle lui demande des machins. Ouais. Si je te le dis, parce que lui, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a dû changer dans ta relation avec lui. Des choses qui ont dû changer mais assez soudainement qui n'étaient pas ou qui seront pas normales. Ouais, parce qu'à mon avis, ce qui est bizarre, c'est que peut-être vous pourriez déjà être ensemble. Il y a eu un truc. Et moi, je te dis que c'est ton ex et cette pute à claque. À deux balles de merde, là. Autant deux proxos ensemble, va savoir. Mais je te le dis, parce qu'elle, elle a un poil dans la main. Ah non, non, elle, le travail, c'est pas son délire. Elle, elle lui pompe le fric. bref, c'est pas une femme bien. L'autre là-bas, c'est pas un mec bien. Ils ont besoin de thunes. Il y a des choses qui prennent énormément de retard. Ah ben ouais, tu m'étonnes. Il peut pas sortir, il crée la lumière. Oui, il crée la lumière, le mec. Il y a des points négatifs. Les plans, pour s'en sortir, ne se passent pas comme on l'avait prévu. tu comprends. Il y a des retards. Lui là, il doit pas être très très content. Moi, je pense qu'il y a des choses, parce que lui là, le pauvre, tu sais, celui que je te parle là, tu dois bien aimer. Ben lui, lui, à mon avis là, c'est ce truc où il en a ras le cul et même autant, il donne plus de pognon. Ah, il en a plein, tu m'as compris. Et que, à mon avis, l'argent ne doit plus arriver comme avant. Moi, je te le dis. Et que, elle, c'est bien le genre à lui dire, ouais, mais bon, moi je t'avertis les menaces et tout ça. Même lui dire, admettons, moi je t'avertis que si tu me donnes pas d'argent, ben genre, moi je vais lui dire plein de choses à elle, je vais aller lui parler de tas de choses. qu'on ait pu se passer entre toi et moi. Tu sais, les pressions, le chantage. Et lui, à mon avis, au point où il en est, même il avait eu des emmerdes au travail et tout, mon avis, au point où il en est, autant, il va lui dire, ben écoute, de toute façon, moi j'en ai plus rien à carrer. Ben vas-y, il va lui parler si tu veux, vas-y. Et même autant, il va la bloquer sur les téléphones ou que sais-je. En plus, elle, je ne sais pas, au niveau quand il se parle, pour pas que tu vois qu'il se parle, à mon avis, ils ont trouvé un autre système parce que tu les verras jamais parler, par exemple, M, elle et cette bonne femme. Donc, ils ont dû, ils doivent avoir un autre moyen de communication pour pas que toi, tu le voies. Je te le dis. C'est peut-être la bavure. Mais t'inquiète. Elle peut avoir un autre con, tu le sais pas. La gazelle. Je te le dis. Et elle, c'est un racketeur. Ben oui, tu m'étonnes, elle va tout donner à l'autre. En attente qu'il puisse sortir, il crée le soleil. Et lui, il en a plein le cul. Alors, il va lui dire, ben vas-y, dis un peu ce que tu veux. Je te le dis. En plus, l'autre, bon, bonjour. C'est bien le genre à lui dire, oh, quand c'est que je me donne des sous. Oh, mon pote, écoute. Moi, je pense. C'est bien le genre à s'énerver, à dire, oh, vas-y, moi, j'ai besoin d'argent. Sauf que l'autre, il n'est plus très d'accord pour le fournir financièrement, à mon avis. Parce que bon. Donc, moi, je pense vraiment que ce type, il en a marre de son, je ne sais pas, de son chantage, je ne sais pas quoi. ouais, je pense, il y a un truc comme ça. Et que, autant, écoutez, on verra bien. Il en a marre. Moi, je pense qu'il en a marre. Et puis, c'est bon. De toute façon, moi, je te dis la vérité. Je pense que peu importe ce qui va se passer, ce monsieur, tu l'aimes. Et que peu importe ce qu'on dira, moi, peu importe, tu lui pardonneras. Parce que tu l'aimes réellement, vraiment. Je pense que, d'ailleurs, il y a eu des hauts, des bas, et que des éloignements et tout, mais tu es toujours là. Et puis, même si, quelque part, il s'éloigne, malgré tout, il est quand même là. Et ça prouve des choses, peu importe les hauts et les bas. Moi, je pense. Moi, je pense vraiment que si tu repenses à des choses en arrière, bon, tu as bien dû remarquer qu'il s'est passé des choses. Bon, bref. Mais, je suis convaincu, moi, qu'un jour, vous serez réellement réunis tous les deux et vous serez très heureux ensemble. OK ? Même plus tard, quand vous vivrez ensemble, vous parlerez de tout ça au passé et vous vous direz, tu vois, finalement, ce sera très joli, quoi. et vous parlerez de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a... Ouais, mais vous serez heureux. Ouais. C'est très joli. Elle, elle, putain, elle, elle touche aux cartes. Ouais. Et l'autre, c'est, la pauvre fille, elle, 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 elle touche aux cartes. Ouais. Ouais, elle touche aux cartes. Et elle, avec ce mec, enfin, on ne se voit pas, Et elle avait le brun, soit à 10 ans. Oui, 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 elle touche aux cartes. Tu lui as déjà parlé. Oui, bien sûr. Allez, pauvre fille, tu fais de la peine, parce que, franchement, il ne t'aime pas, ce brun. Moi, je te le dis, d'ailleurs, il ne t'a jamais aimé, jamais, non, non, il ne l'a jamais aimé. Mais non, il ne l'a jamais. Mais non, il ne l'a jamais. Lui, il a ses inquiétudes, c'est plutôt le cheveu clair avec son ex qui l'inquiète. Toi, tu sais, toi, tu ne l'inquiètes pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah non, 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 non. Alors, son ex, il n'a pas su l'aimer, c'est sûr, mais il l'aimait. Moi, c'est rigolo. Il n'a pas su l'aimer, voilà. Il ne savait pas y faire avec elle. Mais oui, il a aimé. Ils ont même vécu ensemble. Mais toi, non, toi, il ne t'a jamais aimé. Je te le dis, il ne t'aime pas. Je suis désolé de te décevoir, mais ah non, je suis désolé. Tu vas être dégoûté. Je te jure, il ne t'a jamais aimé. L'autre, il l'a aimé. Il n'a pas su l'aimer, mais il l'a aimé. Toi, il ne t'a jamais aimé. Toi, en fait, tu es un pion sur son échiquier pour arriver jusqu'à elle. C'est tout. Mais, non, elle, il l'aime encore. Bon, après, il a grave déconné avec elle. Ça, on ne peut pas le dire, mais il l'a aimé. Il n'a pas su l'aimer, mais il l'aimait. Mais toi, je te le dis, tu es juste, tu sais, quand on utilise une pauvre débile, non, parce que là, je te le dis, parce qu'elle est conne, et elle, elle n'a pas de circonstances atténuantes, parce qu'en plus, elle se sert d'un autre mec pour avoir de l'argent et pour le donner à ce con. Voilà. Parce que lui, je te dis, soit, il est allergique au soleil, il ne peut pas sortir, ou alors, il peut être aussi dans un autre état, un autre pays, et que, pour le moment, il est bloqué et qu'il ne peut pas aller voir l'autre. Mais peu importe. OK ? Mais il ne t'a jamais aimé. Il t'utilise dans l'espoir qu'un jour, il ait, allez, qu'il puisse aller la voir. Mais il ne t'a jamais aimé. Il t'utilise pour empêcher qu'elle et le monsieur soient réunis en couple. C'est tout. Mets-toi ça dans la tête, fille. Stop. Il ne t'aime pas. Alors toi, tu peux croire qu'il t'aime. Parce que tu sais, les mecs, avec leur baraté, tu avales, tu gobes. En plus, celui-là, il a la charge. Ah ouais, il a la charge. C'est différent, les nénettes, c'est vrai. Ça se voit. C'est un pro. Puis, ouais, on lit, il est doux, il n'est pas mal. Je te le dis, parce qu'elle l'a bien testé. Ils étaient en couple, ils ont même vécu ensemble. Ils se connaissent bien. Toi, bof. Non, toi, tu n'as pas dû, non. Il est allergique au soleil, il ne peut pas. Mais elles, ils se connaissent bien. Alors, je te le dis, ils ont dû faire des parties de Jean Baller. Tu es une poufiasse. Tu es un déchet de la société. Et tu utilises ce pauvre mec en plus. Tu vas être très déçu quand tu vas te réveiller. Non, non, tu ne te marieras pas avec lui, je te le dis. Mais non, tu ne rencontreras pas sa famille non plus. Ah non, 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 tu ne rencontreras pas sa famille. Non, non, t'inquiète. Et puis lui, à mon avis, avec les problèmes qu'il a, il a des gros problèmes. il a de gros ennuis et qu'à mon avis, vu les problèmes qu'il a, il n'est pas prêt de voir la lumière du jour. Celui-là, il a des problèmes, mais alors, pas possible. alors, ton prince, la barbe brune, je ne sais pas quoi, ton brun, tu vas l'attendre longtemps. Ton cadeau, oh putain, tu vas l'attendre. Oh là là. Ah ouais, ton cadeau là, ton beau brun là, tu vas l'attendre. Oh là là. Commence à tricoter, tchana, pour un moment. et en plus, même, on ne sait jamais si, allez, on ne sait jamais que, parce qu'il y a des retards, ça avance, bref, il n'est pas prêt, les deux. Ah bon ? Il ne viendra pas, même s'il y a une seule chance, un jour, un espoir, il ne vient pas te voir à toi. Donc, écoute, essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, lâche ce type là que tu prends pour école. C'est ton proxo là, que tu es là, lui demander du pognon. Oh c'est grave, je le vois là, tout ce que vous faites là. Avec ton clochard là-bas. Ouais, ton clochard. Et en plus, il ne t'aime pas, il te prend pour un con, parce qu'il veut l'autre. Donc en gros, allez fille, tu prends pour un con ce mec, mais attends, tu prends aussi pour un con la fille, parce que tu lui as déjà parlé, de ce mec et tout ça. Allez, oui, oui, bah oui, problème de justice, juridique ou justice ou emprisonnement pour allergie solaire ou je ne sais pas, il a un problème. Donc, tu as déjà parlé à la fille de ce genre de choses et tu veux ce gros con. Mais je te le dis, ce gros con, il veut elle. Il a connaissé son ex. et en fait, alors, elle, tu la prends pour un con, le pauvre mec en question pour un con, donc en gros, pour un con qui n'a rien à foutre de toi parce qu'il veut l'autre. Là, à mon avis, tu vas avoir le retour de boomerang, toi, fille. Ah, oui, après, c'est que justice. ça ? Tu sais, dans la vie, on paye tout. Ah, oui, parce que, alors, moi, la pauvre femme, je la vois être en couple avec le monsieur qui est super bien. C'est la justice se divide, c'est le garmin, on est d'accord ? Donc, eux, ils vont être très heureux parce que je les vois en couple. Par contre, toi, à mon avis, tu ne vas pas être avec monsieur cheveux foncés. Ah, ben, non, mais dans la vie, il y a toujours une justice, fille, comme on dit. Ah, oui, tu connais le retour de boomerang ? Ah, oui, tu connais ? Ah, ben, oui. Et lui, là, il n'en a rien à foutre, il te va, il te tourne, il te... Waouh, il est fort, c'est vrai qu'il est fort. Dans la manipulation, avec tout ça, ah, oui, pour manipuler les gens, il est très, très fort, c'est vrai. Donc, ben, bon courage, hein. Allez, bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,